Bienvenue dans un nouvel épisode spécial puisqu'aujourd'hui je vais partager avec vous mes secrets pour la photographie de rue en voyage, la street photography, la travel photography, parce qu'on m'a posé souvent la question comment est-ce que j'approche les choses, est-ce que je demande aux gens avant de les prendre en photo, quel matériel est-ce que j'utilise, quels vont les réglages que je vais utiliser finalement quand je pars à l'étranger, quand je veux pas prendre trop de matos. J'ai un petit peu envie de répondre à toutes vos questions à travers cette vidéo. On va aller sur un shoot au lever du soleil dans un marché à Denpasar à Bali, vous allez voir c'est génial. On va traiter cette vidéo en trois parties différentes, donc assure-toi de regarder jusqu'à la fin. La première partie ça va être comment est-ce qu'on approche les portraits des inconnus, comment est-ce que je leur demande ou est-ce que je leur demande pas, c'est une question qui revient très souvent. La deuxième partie va être comment gérer les réglages lorsque je shoot, quels sont les réglages que je préfère et pourquoi. Et la dernière partie va être sur le matériel, quel matériel est-ce que j'utilise, quel matériel est-ce que je conseille ou plutôt quel matériel est-ce que je pense qu'il ne faut absolument pas utiliser. Donc voilà pour les trois parties. Maintenant si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellemberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour débloquer sa vision de photographe et faire passer sa photographie au niveau supérieur. Si tu aimes bien mon énergie et la manière dont je présente les choses, je te laisse découvrir la formation avec un lien dans la description. Cette formation a aidé plus de 2500 personnes à travers le monde, donc je pense qu'il y en a pas mal qui vont pouvoir vous la recommander. Maintenant on va passer tout de suite à la première partie, comment approcher les portraits des inconnus lorsqu'on est à l'étranger. Alors première partie, comment approcher les portraits d'inconnus ? Avant toute chose, il faut comprendre si les gens sont à l'aise en face d'un appareil photo ou pas. En fonction des pays, des cultures, des villes, ça va vraiment changer. Donc si tu peux avoir un petit avis là-dessus, si tu peux t'imprégner, observer un petit peu comment les gens y font, comment ça se passe, tu vas vite le voir. Certains pays, les gens vont être hyper contents d'être là, ils vont sourire, ils vont te donner des pouces, ils vont vouloir être sur les photos. Et d'autres pays, ils vont vraiment s'en cacher. Il n'y a pas de stéréotypes, pas de règles générales, mais c'est vrai qu'en Europe, les gens étaient peut-être un petit peu plus frileux. Mais encore une fois, ça va dépendre de la manière dont on les approche pour leur poser la question, de savoir si on peut les prendre en photo et si on leur demande aussi. Donc avant de pouvoir même approcher les gens, leur demander comment ils se sentent, est-ce qu'ils veulent être en photo, etc. Moi, ce que je conseille, ça va être d'apprendre quelques mots dans la langue locale afin de briser la glace un petit peu. Tout comme en Indonésie, par exemple, la phrase que j'utilisais pour demander aux gens si je pouvais les prendre en photo était... Qui permettait en fait de leur montrer que je parle un petit peu indonésien, même si mon vocabulaire était très limité, ça permettait en fait de créer un petit lien avec les gens. Ça montre qu'on fait un pas vers la culture et qu'on n'est pas juste dans un mode d'extraction où on veut finalement prendre des photos et s'en aller. Là, il y a tout le monde qui fait « Hello ! » « Apacabar » ? « Oui ! » « Apacabar » qui veut dire « Est-ce que ça va ? » Un mot que j'utilisais beaucoup sur le shoot dans le marché. Une fois qu'on a quelques mots de la culture locale, ce que je vais faire, c'est qu'en général, je vais demander aux gens s'ils sont d'accord que je les prenais en photo et je vais les prendre en photo. Oui, je sais, pas mal de gens vont dire que ça va changer complètement la dynamique, les gens vont vouloir poser, etc. Je suis d'accord avec vous, mais c'est important aussi d'avoir une autorisation de la personne pour prendre la photo, d'accord ? Après, il y a une autre technique qui va être de prendre la photo d'un peu plus loin ou alors discrètement et ensuite de montrer à la personne la photo ou de lui demander après si tu peux la prendre en photo. Ça m'arrive souvent de faire ça, je vais prendre une photo et ensuite je vais demander à la personne « Est-ce que je peux la prendre en photo ? » Si elle me dit non, je suis pris la photo ou je ne la publie jamais. Si elle me dit oui, je lui montre la photo, on en discute et ça permet un petit peu de continuer le dialogue. Ensuite, dernier conseil, ça va être de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît le terrain, qui a déjà shooté là, qui parle plus de la langue que soi et peut-être même qui est de la culture locale. Avec moi, j'avais Alex, il n'est pas de la culture locale, mais ça fait quelques années qu'il vit là, il parle pas mal le langage et il pouvait interagir et faire des blagues avec les gens. Maintenant, la prochaine fois, j'aimerais bien venir avec quelqu'un qui est littéralement baliné pour aller prendre ses photos. Ce serait génial. Donc, s'il y a un photographe dans le coin, faites-moi signe. Et dernier conseil, n'oubliez pas, amusez-vous. On est là pour prendre des photos, on est là pour s'amuser, mais surtout pour partager un petit peu cette joie avec les autres. Approchez-vous des gens en souriant, faites des blagues, faites-les sourire, montrez-leur à quel point vous trouvez qu'ils sont beaux et intéressants pour les prendre en photo. Les gens ne sont pas des bêtes de cirque, nous sommes tous des êtres humains avec nos intérêts, nos passions dans la vie. Donc, essayez de connecter d'être humain à être humain. Maintenant, parlons un petit peu de nos réglages. Deuxième partie, les réglages. Quels sont les réglages que je vais utiliser finalement quand j'étais sur le terrain, sur le marché ? Eh bien, honnêtement, je ne me prends pas le chou. La plupart du temps, je suis en priorité à l'ouverture. Ça va vraiment me permettre de me concentrer sur ce qu'il se passe sur le terrain. Maintenant, comme je l'ai partagé dans plusieurs vidéos, le mode priorité à l'ouverture, il est génial. Il va avoir quelques limitations, mais afin de contourner certaines limitations, ce que je vais faire, c'est que je vais régler ma vitesse minimum d'obturation. Et je l'ai toujours en raccourci ici pour pouvoir la changer entre un 250e de seconde, un 500e de seconde ou un 125e. À savoir que sur ce type de shoot, par exemple, j'ai commencé autour d'un 125e peut-être de seconde parce qu'il y avait moins de lumière. Les gens ne bougeaient pas trop, donc ça me suffisait pour finalement bloquer l'action. Après, au fur et à mesure qu'on a eu un petit peu plus de lumière, je suis passé à un 250e de seconde ou quand les gens commençaient à bouger plus. Ou alors que je voulais isoler un sujet qui était en mouvement et un 500e de seconde, je l'utiliserai dans le cas où j'ai un scooter qui passe très vite avec du son et que je voudrais le bloquer, gérer un centième plus de seconde. Maintenant, la vraie question, ça va être l'ouverture. Quelle ouverture utiliser ? Parce que priorité à l'ouverture, ça veut dire qu'on va régler son ouverture. Pour moi, l'ouverture, elle va vraiment être dépendante du contexte que je veux donner à mon image. Si je veux vraiment isoler mon sujet, je pouvais shooter à f1,2 sur certains portraits pour vraiment, vraiment isoler le sujet de tout l'arrière-plan. Mais si je veux un aspect plus photojournalistique, je vais shooter à f5,6, f6,4, f8. Ça arrive de monter aussi haut. Si tu veux d'ailleurs en savoir plus sur l'ouverture que j'utilise en général, j'ai une vidéo spéciale là-dessus que tu peux regarder après. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que plus on va mettre de contexte et plus il va y avoir de choses à prendre en compte dans notre image. C'est pour ça qu'on aime bien shooter à f1,8, c'est génial, c'est beau. On a besoin de ne pas se prendre le shoot, de savoir si l'arrière-plan est sympa ou pas. Tout disparaît, il n'y a que notre sujet qui reste. Quand on est à f8, on va devoir comprendre un petit peu mieux son environnement. Ensuite, mes ISO, en général, ils sont en auto, sauf si c'est la galère et ils m'ont trop élevé. C'est là que je vais passer en général en mode manuel. Et en mode manuel, je vais venir changer et paramétrer tout indépendamment, personnellement. C'est hyper important, on en a parlé dans pas mal de vidéos, c'est aussi quelque chose qu'on traite lors de la formation de manière pas à pas. Vraiment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le mode manuel, ce n'est pas un mode pour moi qui est le principal. C'est un mode qui est génial, quand mon environnement ne va pas changer, que ma lumière ne change pas. Ou que justement, je suis dans un environnement très difficile où si je laisse l'appareil décider, ça va faire un petit peu n'importe quoi. Comment est-ce que je fais mes mises au point ? En général, c'est du spot focus, c'est un point que je déplace sur mon image ou simplement, je me mets en détection de chien. Non, pas de chien, de détection de visage, d'humain, où tu peux même mettre animaux si tu fais de la photo d'animaux. Mais en photo de rue, en général, ce sont des humains. Et donc, ça va me permettre d'appuyer sur mon petit objectif comme ça et d'aller directement sur les yeux de mon personnage. Voilà, j'espère que ça t'aide un petit peu sur les paramètres. Si tu as des questions là-dessus, dis-le-moi dans les commentaires. Surtout, dis-moi dans quel mode est-ce que tu shoots le plus parce que ça, ça m'intéresse. Maintenant, on va passer à une autre chose qui va être la partie matérielle et son utilisation. Et qu'est-ce que je ne conseille pas ? Donc perso, j'ai commencé ce shoot avec mon 50mm f1.2 sur un Sony A1 complètement overkill et très cher comme budget. Un 50mm f1.8 aurait suffi, même 2.8 parce que je n'avais pas forcément tout le temps besoin de ce f1.8. Maintenant, en termes de boîtier, honnêtement, tout marche. D'accord, à partir du moment où on peut mettre un objectif à focale fixe, ça marche très bien. J'ai pris des photos avec des smartphones, j'ai pris des photos avec des boîtiers qui ont 15 ans. À partir du moment où tu vas avoir un objectif sympa comme un 50mm, je pense que ça va bien se passer. Il ne faut pas trop se prendre le chou là-dessus. Alors bien sûr, dès qu'on essaye de faire des choses un petit peu plus compliquées, le boîtier va apporter beaucoup. Ou alors si on shoot avec des ISO très élevés, ça va apporter beaucoup. Mais pour la photo de rue et surtout si on shoot en plein jour, franchement, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin dans la vie. Niveau objectif, comme je disais, 50mm c'était bien parce que j'ai pu faire des portraits en fait sans être trop loin de mes sujets et sans être trop près. Quand je suis dans un environnement différent que je ne connais pas du tout, c'était ma première fois ici, aller à 16mm pour faire des portraits des gens, même s'ils sont contextuels, que ça peut être cool, ça va être un petit peu difficile je trouve parce qu'il faut vraiment rentrer dans leur espace. Alors qu'à 50mm, je suis à bonne distance et je peux continuer à discuter, interagir. 85mm, c'est aussi très bien, mais je veux plus être en mode sniper et du coup c'est un petit peu plus impersonnel. Certains aiment bien le 70-200 pour ça aussi parce que tu vas pouvoir prendre les choses de très loin. Mais encore une fois, pour ça, ça va être une approche où justement on ne veut pas trop interagir les gens, où on va plutôt leur demander les photos après. Si j'aurais voulu à quelque chose d'un peu plus versatile, le 24-70 aurait pu être génial pour ça. Un F24-70 peut être de 8 ou même F4, ça pourrait être génial. Tu peux passer ton angle assez large ou tu peux récupérer un petit peu tout le contexte de la rue à juste des détails de ce qu'il se passe dans une scène en particulier. Ça peut être des ananas, ça peut être un mec qui fait de la noix de coco, enfin bref, ça peut être plein de choses ou des gens qui préparent de la nourriture. Ça te permet d'avoir cette diversité. Une chose que j'ai faite après mon utilisation du Leica, ça va être de régler mon bouton à l'arrière là pour faire passer directement mon appareil en mode APS-C 35 mm. Ce qui va dire que je vais pouvoir zoomer digitalement directement dans mon image parce que j'ai 42 mégapixels ou même si tu as 36 mégapixels, ça va suffire. Ou même 24, j'ai envie de dire. Oui, tu perds un peu en qualité, mais si ça te permet d'aller un peu plus loin et de ne pas avoir à faire un recadrage en poste, c'est hyper pratique. Donc je vais passer de 50 mm à 75 mm en appuyant juste sur un bouton. et je n'ai pas besoin d'imprimer en immense toutes mes photos, surtout en photo de rue. Donc voilà comment est-ce que j'ai contourné un petit peu cet aspect de manque de versatilité. Après, de temps en temps, je me disais que je pourrais sortir mon 20 mm f1.8. Ça aurait pu être cool. Mais encore une fois, si je ne connais pas l'endroit, si je ne sais pas à quoi ça ressemble, si je ne veux pas trop de tout en même temps, c'est vrai que 35, 50 et au-delà, jusqu'à 85, ça va être assez bien pour ça. Voilà, dis-moi un petit peu avec quel appareil ou plutôt quelle optique est-ce que tu vas shooter le plus. Je suis assez intéressé de savoir comment est-ce que tu peux gérer les choses. Le plus important, ça va être de sortir, d'aller prendre des photos et de passer du temps dans la rue à le faire. Que ce soit avec ton téléphone ou avec un appareil cher, ce n'est pas d'importance. Maintenant, je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas, get out there, go shoot, try something new, try something new. Je te vois dans le prochain épisode et si tu veux participer à la prochaine formation, le lien est dans la description. Allez hop, ciao !